Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! Se faire voler son smartphone, le perdre ou encore bien se le faire pirater par des imbéciles, ça arrive très souvent et même plusieurs milliers de fois chaque minute dans le monde. Et imagine si la prochaine victime c'était toi ! Tu perdrais tous tes souvenirs, tu te ferais voler des images, des messages ou des choses intimes qui ne te concernent que toi et ça peut dans certains cas te ruiner ta vie si t'as vraiment affaire à une personne mal intentionnée. En tout cas, que tu aies un téléphone Android ou un iPhone reste bien jusqu'à la fin, je t'assure que tu ne vas pas perdre ton temps dans cette vidéo et bien au contraire, tu vas en gagner en te protégeant simplement avec quelques astuces rapides pour sécuriser au maximum ton smartphone. D'ailleurs, dites-moi tous, vous qui regardez la vidéo, si vous avez un téléphone Android ou Apple et j'irai voir et lire un peu tous vos commentaires. Mets un pouce bleu directement à la fin de la vidéo, n'oublie pas si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour suivre toutes les vidéos du Toposcope et c'est parti ! Numéro 1 Même si ça peut paraître basique, il s'avère que beaucoup de personnes n'ont aucun mot de passe pour verrouiller leur smartphone et il est donc possible d'y accéder en un seul clic. C'est une très mauvaise idée car si vous le faites voler ou que vous le perdez, c'est toute votre vie privée que vous offrez librement à votre voleur. Du coup, privilégiez plutôt l'empreinte digitale si vous possédez des iPhones ou des Samsung assez récents avec un capteur adapté ou encore bien un mot de passe à 6 chiffres qui démultiplie vraiment les possibilités et renforce donc votre sécurité comparé à un simple code 4 chiffres. Du coup, évitez aussi de toute évidence les codes de type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, vous m'avez compris et aussi votre date de naissance car si vous avez affaire à un voleur que vous connaissez, il peut très bien rentrer votre date de naissance s'il la connaît. Et du coup, grâce à ça, vos ravisseurs abandonneront très vite face à la difficulté après 2, 3, 4, 5 ou 6 essais ratés mais il est tout de même bon de rappeler que cette technique n'est évidemment pas fiable à 100% comme beaucoup d'autres et qu'il est nécessaire de vous protéger encore plus et c'est ce qu'on va faire dans les numéros suivants. Numéro 2 Dans le cas où vous auriez beaucoup de choses importantes ou qui vous tiennent à cœur sur votre smartphone et que par exemple vous le faites voler, une mise à jour s'est mal passée ou que vous avez par exemple oublié une mot de passe de votre appareil, c'est souvent énormément de souvenirs qui s'envole en l'air et de dossiers importants qui disparaissent, par exemple qui vous servaient pour le boulot. Heureusement et encore une fois, mais ça vient à vous arriver, j'ai la solution qui marche alors écoutez-moi bien jusqu'à la fin. J'ai récemment eu la chance de tester deux logiciels de l'entreprise Wondershare et pour être honnête, ils sont vraiment géniaux. Ils ont surtout sauvé à vie à mon petit frère récemment quand il avait perdu son iPhone 5S et ça lui a permis de récupérer toutes ses photos, ses contacts, ses comptes de réseaux sociaux et surtout de tout bloquer pour le voleur juste après afin qu'il ne puisse pas voler des données ou des photos personnelles. Ces deux logiciels donc, ils sont vraiment hyper simples à utiliser et ils sont confirmés comme ceux avec la plus grande réussite du marché en ce qui concerne la récupération de données. Ça prend deux secondes à le télécharger, il s'installe vraiment hyper vite alors va dans la description et tout en haut, tu auras deux liens pour les appareils Apple et deux liens pour Android avec un logiciel pour récupérer tes photos, tes contacts, etc. et un autre pour effacer tout ce qu'il y a sur ton téléphone à distance depuis chez toi si par exemple tu l'as perdu ou que tu te l'es fait voler. Le mieux poteau d'ailleurs, je te le conseille, c'est que tu mets de pouce sur la vidéo et que tu télécharges le logiciel tout de suite maintenant comme ça si ça vient à t'arriver bientôt, tu pourras tout récupérer en deux secondes en quelques clics et tout est expliqué sur le logiciel, c'est vraiment hyper simple. On t'offre d'ailleurs une version d'essai, le jour où ça vient à t'arriver tout est expliqué sur le logiciel, alors clique sur le lien iOS ou Android et va le télécharger tout de suite dans la description. Numéro 3 Entre Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp, Twitter et j'en passe des dizaines d'autres vous avez certainement beaucoup d'applications qui nécessitent un mot de passe à la connexion. Ce que n'importe quelle personne vous conseillerait en temps normal c'est d'avoir un mot de passe différent et bien compliqué pour chaque application mais il est vrai, il faut l'avouer que quand on arrive à 3, 4, 5 longs mots de passe différents c'est vraiment dur de tous les retenir alors du coup encore une fois, j'ai trouvé pour vous une petite application qui va vraiment vous faciliter la vie. Afin d'éviter de vous faire pirater vos comptes et surtout pour éviter d'avoir tous vos mots de passe à retenir téléchargez l'application LastPass. Cette application va stocker tous vos mots de passe et identifiant dans une base de données cryptée inaccessible aux voleurs. Pour les voir, il faudra rentrer un mot de passe principal qui servira à débloquer tous vos réseaux sociaux ce qui fait qu'au final et au lieu de retenir 3 ou 4 longs mots de passe vous n'en avez qu'un seul et unique à retenir pour l'application LastPass. Numéro 4 A l'époque où j'avais un Samsung Galaxy Grand Prime j'avais oublié mon schéma de verrouillage et je regrette de ne pas avoir connu le logiciel que je vais vous présenter plus tôt car j'ai vraiment passé des heures à le déverrouiller j'ai vraiment galéré alors qu'avec DrFone, ça n'aurait pris que quelques minutes. Si vous n'avez pas compris je vous propose en fait un logiciel qui encore une fois est de chez Wondershare car ils sont vraiment géniaux et il va vous permettre de débloquer votre écran de smartphone ou celui d'un ami en seulement quelques minutes grâce à ce logiciel que vous allez retrouver aussi dans la description. Ça marche sur iOS et Android alors allez tous dans la description les potos et cliquez sur le lien pour le télécharger les premiers essais sont gratuits et ça peut vraiment vous sauver la vie et vous sauver surtout un téléphone. Vous l'aurez compris aussi les potes il s'agit d'une petite collaboration avec l'entreprise Wondershare c'est vraiment le fake le coeur franchement on a kiffé leur entreprise et du coup on espère vraiment que ça ne vous dérange pas trop car en plus de ça ces logiciels et ce qu'ils nous ont proposé peut vraiment vous être utile à vous et à nous. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous gêne qu'il y ait des placements de produits de temps en temps dans les vidéos et on vous répondra tous pour savoir et voir surtout si ça vous plaît. Numéro 5 En général on fait des mises à jour ou on les ignore sans vraiment savoir pourquoi. Soit parce qu'elles ne vous plaient pas soit parce qu'on n'a plus de place sur le smartphone mais sachez dans tous les cas et surtout pour les plus amateurs d'entre vous qu'une mise à jour est vraiment primordiale dans l'entretien et le bon fonctionnement de votre téléphone. Sur iOS et sur Android les constructeurs en proposent régulièrement afin de combler les bugs et failles de sécurité détectées au fil du temps car si elles sont repérées par des pirates, des hackers ils peuvent s'introduire très facilement dans vos smartphones et voler vos données les plus précieuses. Autant éviter ce risque et pour cela je vous conseille d'installer chaque mise à jour sur votre téléphone dès lors qu'elle est disponible et c'est sincèrement pour vous protéger que je vous donne ce conseil. Cette vidéo est désormais finie poteau tu peux mettre un pouce bleu si tu l'as kiffé et tu peux t'abonner si c'est pas encore fait avec la petite cloche car on sort une vidéo tous les jours à 18h et moi je te dis à demain même endroit aimer pour une nouvelle vidéo Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501